Par t'ensemble à toi j'avance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque part. En t'ensemble à délivrance, au sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque part. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur pour commencer ces mois. Pour cette année, que nous puissions prendre chaque mercredi, chaque vendredi dans le jeûne. Et quand il m'a mis cette recommandation à cœur, la question que je me suis posée, si nous comprenons l'importance de jeûner. C'est pour cela que je commence aujourd'hui par nous parler de pourquoi est-il important de jeûner. Pourquoi est-il important de jeûner ? Les jeunes et l'abstinence, premièrement, de la nourriture, afin de vaquer à la recherche de Dieu. Ou pour se mettre à la disposition de Dieu. Donc, quand on jeûne, on s'abstin de la nourriture. Pour se tenir dans la présence de Dieu. Ou pour se disposer, afin que Dieu puisse nous utiliser. Et quand on voit dans la Bible, nous voyons que le jeûne ne se limite pas à l'abstinence que de la nourriture. Il y a aussi d'autres formes de privation qui sont données. Et dans le même but, il s'agit de la privation du sommeil. La privation de la toilette, c'est-à-dire le soin corporel. C'est privé des soins du corps. Il y a aussi l'abstinence de la vie familiale. Par exemple, s'abstenir pendant un temps d'être avec son conjoint, sa famille. Et l'abstinence aussi d'autres conforts. Et tout ceci n'ont un certain degré de sacrifice. Pourquoi alors faut-il s'adonner à cela? Connaître le pourquoi d'une chose, c'est connaître les raisons pour lesquelles la chose est justifiée. Ou la chose doit être pratiquée. Quand nous disons pourquoi est-il important de gêner, nous voulons savoir quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons gêner. Les choses pour lesquelles nous devons gêner, mais pourquoi, les raisons qui justifient que nous pouvons gêner. Quand on parle de pourquoi est-il important de gêner, on peut voir aussi qu'est-ce qu'on gagne en gênant. Ou quels sont les avantages qu'il y a à gêner. Et là, je vais vous donner, aujourd'hui, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il est important de gêner. Et prochainement, par la grâce du Seigneur, s'il le permet, nous allons poursuivre et donner d'autres raisons. La première raison pour laquelle nous devons gêner est que le jeûne est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le jeûne est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Beaucoup de gens pratiquent le jeûne dans les autres religions. Vous connaissez, par exemple, les célèbres jeûnes des 40 jours des musulmans. Et avant même Jésus-Christ, beaucoup de gens jeûnés, les Juifs jeûnés. Dans l'Ancien Testament, les gens jeûnés. Et même à l'époque où Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste jeûnés, les Parisiens jeûnés. Et lui-même, Jésus aussi a jeûné. Mais là, il n'est pas d'abord la chose qui nous retient notre attention. C'est que Jésus recommande à ce que nous pouvions jeûner. Alors, je voudrais déjà d'emblée le dire, il nous recommande de jeûner mais il ne nous impose pas de jeûner. Quand on recommande quelque chose, c'est qu'on vous montre les avantages à les faire mais on ne vous impose pas. C'est comme quoi, vous êtes libre de les faire ou pas, mais voici les raisons pour lesquelles vous devriez les faire et ce que vous gagnerez en les faisant. Et quand nous connaissons la sagesse de Jésus, sa bonté et son amour, il ne peut pas nous recommander quelque chose qui ne soit pas important pour nous. Alors, regardez avec moi dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. A partir du verset 1 jusqu'à 18. Ici, c'est ce qu'on appelle les sermons sur la montagne ou le premier enseignement que Jésus Christ a donné de manière systématique à ses disciples. Et il leur montre comment pratiquer trois devoirs spirituels. Et le premier devoir, c'est l'aumône, ce qu'on donne aux pauvres. Le deuxième devoir spirituel, c'est la prière. Et le troisième devoir spirituel, c'est le jeûne. Alors, notez ça, et ça c'est une étude biblique. Je vous recommande d'aller lire tous ces passages à la maison. Et la première chose, c'est que nous remarquons ici, c'est que Jésus Christ suppose que, naturellement, ses disciples vont pratiquer ces trois choses. Il commence d'abord au verset 1 à dire, Donc, il parle de ces trois choses comme étant la pratique de notre justice. Donc, l'aumône, la prière et le jeûne, ce sont des pratiques de notre justice. Alors, la première chose, comme je l'ai dit, il suppose que, normalement, nous devrons le faire. Regardez, il dit ceci au verset 2. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Donc, il dit, lorsque tu fais l'aumône, il suppose que tu vas faire l'aumône. Donc, tu vas aider les pauvres. Amen. Et regardez au verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Alors, les amis, il dit, lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites. Alors, vous voyez, Jésus suppose que, naturellement, nous devons pratiquer notre justice en donnant l'aumône, en priant et en jeûnant. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui trouve que c'est une bonne chose? Amen. Et qui trouve que prio aussi est une bonne chose? Alors, si donner l'aumône aux pauvres est une bonne chose, prier est une bonne chose, Troisièmement, quoi? Jésus aussi doit être une bonne chose. La deuxième chose que nous voyons avec les enseignements de Jésus, c'est qu'il suppose que nous allons le faire, mais il montre que nous devons le faire avec les motivations pures. Amen. Donc, en fait, les motivations pour lesquelles nous sommes en train de les faire doivent être pures. Amen. Au temps lorsque tu donnes l'aumône aux pauvres, et la deuxième chose lorsque tu pries, et la troisième chose quand tu es jeune. Amen. Et la troisième remarque que j'aimerais que nous puissions faire dans les recommandations de Jésus, en général, et nous allons maintenant tomber sur le jeûne. Alors, la troisième chose, quand il parle de l'aumône, regardez, dans son enseignement, il dit, lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu fais l'aumône, normalement, l'aumône, c'est quelque chose d'individuel que l'on fait. Amen. Mais quand il s'agit maintenant de la prière et de jeûne, il y a une différence que nous voyons. Regardez au verset 6-5, il dit, lorsque vous priez, Amen. Regardez, lorsque vous priez, il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à faire ceci. Mais regardez encore, au verset 6-6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Vous voyez, la prière maintenant à la différence de l'aumône, la prière peut être collective, tout comme individuelle. Selon Jésus, si tu veux réussir dans la prière, tu dois développer l'art de prier individuellement et collectivement. Tu ne connaîtras pas toutes les dimensions et tous les bénéfices de la prière lorsque tu ne sais que prier seul et tu ne sais pas prier avec les autres. Alléluia. Vous voyez, j'aime les gens qui disent qu'ils aiment la prière. Qui aime la prière ? Mais tu ne peux pas me convaincre que tu aimes la prière si tu ne sais pas prier seul. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont de très bons intercesseurs lorsqu'ils savent se retirer dans la prière seul ou bien seul. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont de très bons intercesseurs Certaines personnes, quand je les regarde, ils disent qu'ils aiment la prière. Mais quand je les vois prier toujours seul, je commence à douter de l'efficacité de leur prière. Une prière que tu fais seul n'a pas la même valeur que la prière que tu fais à deux. Même si tu dis que tu es la meilleure ou le meilleur intercesseur de l'Eglise, Tant que tu es seul, tu ne comptes pas beaucoup. Un poursuivra mille et deux poursuivra dix mille. Et tu vois, si tu pouvais prier seul, nous gagnons mille dans cette église. Mais deux que vous êtes à deux, nous commençons à gagner dix mille. C'est pour cela, quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que les hommes de prière, et particulièrement les grands intercesseurs, ils se faisaient toujours accompagner des gens pour la prière. Et arrêtez de dire que vous êtes un bon dans la prière si vous ne savez pas vous associer aux autres. Que Dieu nous donne des gens qui aiment prier seuls, mais qui prient aussi avec les autres. Parmi les soucis que Dieu m'avait donné l'année passée pour notre Eglise, c'est de lever une race de leaders dans l'intercession. Ils ont comme fardeau d'entraîner les autres dans la prière. Mais Dieu sait si je ne le souviens pas. Tu es seul, c'est. Très souvent je les ai vus prier seul. J'étais très inquiet. Alors j'ai changé de méthode. Moi je suis toujours comme ça. Quand je sais quelque chose, je dis, j'ai changé de méthode. Et cette semaine je vais commencer à contempler les équipes de prière. Je crois. Et je continue à prier pour eux comme des chevaliers solitaires. Des chevaliers solitaires. Et j'ai changé de prière. Et quand tu es au-delà, il ne m'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il a 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 dit. aux gens et que les gens préfèrent prier seuls. Ça va, continuez prier seuls. En attendant, je cherche encore d'autres personnes. J'organise beaucoup. Je voulais aller comme ça, par les ailes maintenant. Nous, c'est pour ça, parmi les grandes innovations qu'il y aura cette année, c'est qu'il y aura des chaînes de prières collectives. Si tu ne te retrouves pas dans une chaîne de prières collectives, c'est qu'il y a quelque chose que tu es en train de rater encore. Donc, attendons-nous, ça va te dire. Et ceux qui sont chargés de conduire ces chaînes de prières collectives, s'ils essaient seulement de jouer, je ne tarderai pas rapidement. Et bien, je suis en train d'être avec les gens qui sont et qui sont en train d'être et qui sont en train d'être dans le monde. Vous savez pourquoi? Oui, il y a un peu. J'ai soif de ta présence. Moi, je suis parmi les plus faibles de la vie. Alors, je sais que sans Dieu, je ne peux rien. C'est pour ça que j'aime que les gens prient. Que moi-même, j'ai pris que les gens prient. Il y a un peu de la vie et il y a un peu de la vie. C'est sans Dieu, c'est fini. Alléluia. Maintenant, regardons à ce qui concerne le jeûne. Dans le jeûne, au verset 16, il dit Lorsque vous jeûnez, regardez ça dans Matthieu chapitre 1. Combien? Lorsque vous jeûnez, donc, il y a des jeûnes collectifs. Mais regarde au verset 17. Mais quand tu jeûnes, il y a aussi des jeûnes individuels. Maintenant, c'est moi ici quand je dis mercredi et vendredi jeûne. Ça, c'est les jeûnes collectifs. Mais là, toi-même, tu vas jeûner quand? Il y a un grand point d'interrogation. Et il y a des gens qui n'est jeûne que lorsqu'on dit jeûne. Mais ils n'ont pas les jeûnes individuels. Demonnez pas à ton voisin s'il jeûne individuellement. Et écoute ce qu'il a donné comme réponse. Alors, maintenant, nous sommes en train de voir que c'est la recommandation de Jésus. Et nous sommes maintenant verset 16. verset 18 où il s'agit de jeûne. Et nous allons noter quelques points très importants au sujet de cette recommandation de jeûner. Lisons ensemble Matthieu chapitre 6. Maintenant, verset 16 au verset 18. C'est là où Jésus parle beaucoup plus explicitement du jeûne. il dit il dit lorsque vous jeûnez ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défait pour montrer aux hommes pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité qu'ils reçoivent leurs récompenses. mais quand tu jeûnes parfume ta tête lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui te voit dans les secrets de l'Iraga. Amen. La première chose que nous devons noter maintenant au sujet du jeûne c'est que le Seigneur ne suppose pas que nous allons jeûner mais ils pensent que nous allons jeûner régulièrement. Ils ne supposent pas que nous allons jeûner. Pour Jésus ce n'est pas une probabilité mais c'est certain que nous allons jeûner ils ne pensent même pas qu'il doit y avoir certaines circonstances ou certaines conditions pour que nous pouvons jeûner mais c'est normal que nous jeûnions. Il ne dit pas s'il arrive que tu jeûnes il dit lorsque vous jeûnez ou quand vous jeûnez Amen. Deuxième chose je l'ai déjà dit Jésus préconise les jeunes individuels tout comme les jeunes collectifs Jésus préconise Jésus préconise les jeunes individuels comme les jeunes collectifs qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes Jésus enseigne que le jeune tout comme l'aumône et la prière ne doit pas être ostentatoire Enrichissement l'excal Ajoutez ça dans vos vocabulaire Allez taper sur internet ostentatoire Allez-y Ça ne doit pas être comme quelque chose de publicitaire C'est quelque chose que vous voulez vous vanter Il veut que ce soit quelque chose qui soit pratiqué autant que possible dans la plus grande discrétion Autant que tu peux éviter que les gens le sachent tant mieux Et une quatrième chose que Jésus demande est que le jeune est récompensé Et ça est qu'il y a qu'il y a qu'il fout Les jeunes sont récompensés Mais qui veut que je lui dise quelque chose Les jeunes sont récompensés soit par les hommes soit par Dieu Qui veut être récompensé par les hommes Qui veut être récompensé par Dieu Regardez Jésus dit quand tu es en train de gêner Ne donne pas l'air que tu es en train de gêner pour que les gens voient Parce que si tu le fais Les gens vont voir où ils gènent Ils vont te récompenser Tout le monde va dire Vraiment Et tu auras ta récompense Mais il dit lorsque tu jeûnes Fais-le dans les secrets Et ton père qui voit dans les secrets Te les rendra Chaque fois que tu jeûnes correctement Il y a une récompense Si quelqu'un a jeûné Aujourd'hui Dieu a vu Et il les rendra Si Dieu le permet Un jour Je vais vous donner dans la pratique Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu jeûnes Et que les gens te demandent Est-ce que tu jeûnes Est-ce que si tu réponds Je jeûne Est-ce que tu as péché Ce qui est dans ce qui est a le Un Mais si vous regardez bien Il y a ce qu'on appelle d'abord Il y a une distinction entre les jeunes collectifs et les jeunes individuels Dans les jeunes collectifs Par exemple aujourd'hui Normalement nous savons nous tous ce qu'il y a Nous gênons Dire à ton frère que je jeûne aujourd'hui Ce n'est même pas un problème Parce que normalement c'est un jeûne Mais c'est comme ça que quand il veut beaucoup plus parler de la discussion il parle lorsque tu jeûnes Comment tu vas cacher aux autres que tu jeûnes pendant que c'est un jeune collectif Au concret pendant un jeune collectif Tu dois se cacher c'est lui qui ne jeûne pas Alléluia Je vous donnerai dans la pratique qu'est-ce qu'il faut répondre comment tu peux jeûner pendant longtemps et que les gens ne puissent même pas remarquer que tu es en train de jeûner Et même quand on pose des questions pratiques comment qui qui veut que je le vous voyez moi après il y a les gens qui ne veulent pas donc je vais pas les vous voyez moi après il y a les gens qui ne les faire pourquoi pour être récompensé les amis par la grâce de Dieu si Dieu le veut si pas cette semaine la semaine prochaine je veux commencer à parler des bénéfices du jeûne comment qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne ou les résultats du jeûne y a des fois où moi personnellement quand je me réveille j'ai envie de jeûner et des fois j'ai envie de jeûner toute la vie il y a tellement de récompenses je vous le dirai et toi même tu vas te rendre compte que si tu ne jeûnes pas il y a des choses que tu n'obtiendras pas de alléluia quel est la deuxième raison pour laquelle il nous faut jeûner première raison c'est une recommandation biblique la deuxième raison C'est que le jeûne est le modèle des vies laissées par Jésus-Christ et les premiers disciples. Jésus ne nous a pas seulement recommandé de jeûner. Mais il a lui-même pratiqué le jeûne. Matthieu chapitre 4, 10 verset 1 à 14. C'est qui ce voisin qui a brûlé des choses comme ça? Essayez de vérifier quand même un peu. Laissez-le vérifier. Ok. Matthieu chapitre 4, 1 à 14. Tu peux le laisser faire ça. Tu peux rester en place. Il est parti de faire ça. Ok. Matthieu chapitre 4, 1 à 14. Où nous voyons Jésus-Christ lui-même gêner. Nous avons mis le mot de la croquie. Dans Luc chapitre 6, verset 40, il est écrit Les disciples ne sont pas plus grands qu'ils sont maîtres, mais tout disciple accompli sera comme son maîtres. Luc 6, 40. Vous savez, ces versets-là, je ne l'ai pas dans mes notes, mais c'est un verset que tout chrétien devait retenir. Luc 6, 40. Les disciples ne sont pas plus grands qu'ils sont maîtres, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il ne faut pas seulement chercher à ressembler à Jésus-Christ en amour. Ou chercher à ressembler à Jésus dans la bonté, mais il faut chercher aussi à ressembler à Jésus dans les jeunes. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, Pierre écrit, 1 Pierre 2, verset 21. Nous voyons que les apôtres et les premiers disciples jeûnaient. Ils jeûnaient. Et je vais revenir spécifiquement sur leurs jeunes. Mais laissez-moi prendre l'exemple de Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Les versets 5. Et pour comprendre cela, commençons verset 3. Il dit, Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que les ministères ne soient pas objets de blâmes. Mais nous nous rendons à tous recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, et dans les jeunes. Il dit, Nous nous rendons recommandables comme ministres de Dieu. Donc nous montrons les preuves que nous sommes ministres de Dieu en étant patient au milieu des troubles. En étant patient, en supportant, en montrant notre cœur long dans les troubles, dans les coups, et dans les jeunes. Ne reconnaissez jamais quelqu'un comme un vrai serviteur de Dieu s'il n'est pas, il n'est jeune pas. Quand je dis serviteur de Dieu, je ne parle pas de prédicateur. Demande à ton voyer s'il est serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Alléluia. Reconnaissez un bataire de Droum, serviteur de Dieu, par quoi? Par quoi? Vous gênez quand? Vous gênez quand? Je ne sais pas si vous gênez, je demande si vous gênez quand. Reconnaissez un caméramen, vrai serviteur de Dieu par les jeunes. Il y a des gens qui peuvent vous impressionner par des choses bizarres et vous montrer qu'ils sont serviteurs de Dieu. Pour reconnaître les serviteurs de Dieu, il y en a qui portent des cols pastorales, des habits spéciaux. Nous nous recommandons comme des vrais serviteurs de Dieu. parce qu'il y en a qui portent les jeunes. Et si la personne est protocole, demande lui, tu es vrai serviteur ou bien serviteur dédié par les jeunes. Vous ne voulez pas poser la question à votre voisin? vous ne voulez pas poser la question à votre voisin? Vous ne voulez pas poser la question à votre voisin? Il y en a même quand j'ai fait la recommandation aujourd'hui, j'ai dit, ah, mercredi et jeudi, tous les mercredis et tous les jeudis de ces mois ici, jeûne et prière. Je ne sais pas. Demande à toi, parce que ce n'est pas l'occasion pour toi de partir. Et il y en a d'autres, ils vont commencer à venir, ils viennent, ils ne vont pas jeûner. 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 Choc? Choc? Ce n'est pas choc ça. Dis-lui, ce n'est pas de faire preuve de l'hostie dans le tort. J'allais vous donner un autre mot mais ce n'est pas grave. Dis-lui, ce n'est pas de l'inventaire. Dis-le, est-ce qu'aujourd'hui tu jeûnes? Ils ont commis la kisate. Tout n'est pas pour annuler ton jeûne. C'est pour que tu m'encourages moi. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, ne sois pas faible pour me monter que tu jeûnes. Dis-moi simplement. Tu vas modifier. Vous savez pourquoi je donne cet enseignement? En tant que pasteur, je me suis dit je peux convoquer un temps de jeûne de prière mais si je ne montre pas pourquoi il faut le faire ou qu'il ne le fait pas. Et quelque part, ça sera ma faute. Toi qui n'as pas jeûné aujourd'hui, ce n'est pas grave. nous t'attendons quel jour? Nous t'attendons quel jour? Et après vendredi? Et après mercredi? ça c'est pour les jeunes et pour les jeunes individuels. Alléluia. Regardez aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 27. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27. Disons ça tous ensemble à haute voix. Écoutez ce que je crois. Je crois que quand nous allons comprendre la valeur du jeûne chaque fois que je dirai c'est le temps de jeûne l'église sera remplie. Amen. Dis à ton voisin chaque fois qu'on dira c'est le moment de jeûne je serai le numéro 1. Dis-lui je serai le numéro 1. on y va ensemble j'ai été exposé j'ai été dans le travail et dans la peine exposé à quoi? A des nombreuses veilles à la faim et à la soif et à des jeunes multipliés et au froid et à la nudité. Alléluia. J'ai été exposé à quoi? A des nombreuses veilles à la faim et à la soif et à des jeunes multipliés. Demande un peu à ton voisin c'est quelqu'un de jeune multiplié. qui a un mot à qui là qui a un mot il dit quoi? A l'obin il dit regarde oh Demande est-ce que c'est un problème de poser la question à qui est-ce que quand Paul dit j'ai été exposé à des jeunes multipliés est-ce qu'il pêche? Amen Tu es là ou bien? Aux-alit Aux-alit Il y en a quand tu commences déjà à parler du jeune directement il dit j'ai une santé fragile C'est comme ça qu'il y a beaucoup de jeunes Oui je comprends peut-être tu es sous médicaments il y a des choses quand tu es en train de prendre des médicaments il n'est pas conseillé de rester à jeune comme ça Mais est-ce que toi c'est toute ta vie que tu prends des médicaments? Et tu veux rester toute ta vie en train de prendre des médicaments? J'ai pris si tu ah non je voulais prier pour toi mais tu vas dire amène pour rien j'ai pris que tu rêves même pas dans ta vie un jour que tu commences à dévaler des médicaments pour ne pas jeûner et c'est tu es sous la dépendance des médicaments j'ai pris en recevant cette parole que tu te dis ça va ça va et moi aussi je vais jeûner au nom de jeûne mais je vais mais aussi mon ami même si tu prends les médicaments et que tu ne peux pas t'abstenir de manger tu peux au moins pratiquer d'autres formes de jeûne comme je l'ai dit tu peux tu peux te priver d'autre confort par exemple tu dors normalement sur un lit on m'a dit moi je dois manger je dois manger à cause des médicaments à cause de ces temps de jeûne je vais dormir par terre mais si déjà tu es encore au niveau où tu dors sur une nat ne dis pas que tu jeûnes en dormant encore sur la nat il faut chercher autre chose parce qu'il y a parmi nous des frères et des sœurs qui sont encore en voie donc maintenant ils sont l'économie pour acheter une bonne mousse un bon matelas mais en entamé ils sont encore sur le matelas ils sont encore sur le matelas naturel quand vous voulez vous pouvez quand vous voulez vous pouvez je l'ai tu as ton voisin des jeunes multipliés mais regardez Paul dit Paul dit je vais revenir sur ça le jour je vais vous enseigner sur la vie des jeunes de Paul vous savez est quelqu'un qui a commencé sa marche avec Jésus par les jeunes dès qu'il s'est converti il a gêné trois jours tu ne peux pas récupérer même trois jours pour dire aujourd'hui je vais commencer un peu il a été exposé à des jeunes multipliés mais si vous regardez dans ce verset il dit j'ai été exposé à la faim et à la soif et au jeûne les jeunes ce n'est pas la faim tu peux avoir faim mais ce n'est pas que tu jeûnes tu peux ne pas manger ni boire mais ce n'est pas les jeunes il y a beaucoup parmi nous ici qui ne gêne pas mais qui n'ont pas mangé depuis le matin c'est peut-être le cas de ton voisin qui est déjà sorti rapidement de la maison et puis il n'a pas mangé il n'a pas mangé le matin et puis dans la journée comme ça tu commences à dire ah j'ai faim mais tu es emballé dans des choses et tu n'arrives pas à manger et qui est même déjà arrivé à me dire mais l'estomac commence même à me faire mal mais je n'ai pas encore le temps de manger il continue qui a de la vie tout ça c'est facile le jour où tu sors par hasard comme ça tu n'as pas mangé tu vas mais il se le mal le matin qu'aujourd'hui je vais gêner parce que quand tu as faim naturellement comme ça beaucoup supporte mais le jour où tu dis je gêne parce que si mon colobé tu es en train dans ce qu'il ça commence à me dire alors que beaucoup de fois tu sors comme ça qui est déjà parti à l'école et revenu parti au travail et revenu sans manger je ne parle pas de jeûner mais tu n'avais même pas la décision de jeûner mais tu es parti comme ça tu es beaucoup de gens sont dans ces cas là et je vais vous prendre vraiment dans votre propre piège beaucoup de gens sont dans ces cas là ils peuvent sortir pressés ou ils étaient occupés par le travail mais ils n'ont jamais pris la décision aujourd'hui je vais gérer parce que les jeunes sont une décision et les jeunes n'est pas une décision de ne pas manger pendant qu'il n'y a pas de nourriture le jeûne est une décision de ne pas manger alors qu'on a l'opportunité de manger et les jeunes n'est pas comment on dit les repas de manger un repas après un certain temps parce que beaucoup de gens veulent jeûner il prend le déjeuner il met de côté il prend le repas de midi il met de côté et quand il arrive le soir il mélange matin midi soir allez attaquer vous vous êtes en train de rire c'est parce que vous ne me connaissez pas au début de ma foi c'est comme ça que je fais au début de ma foi moi je suis quelqu'un qui j'aimais tellement Dieu quand on a dit jeûner j'ai commencé à jeûner je vous dis mon premier exploit de jeûne mon premier exploit j'étais je dis ça y est c'est fait c'était quand je jeûne jusqu'à midi jusqu'à midi et là j'ai tapé la poitrine j'ai dit ah ça va les jours où je jeûne pour la première fois jusqu'à 18h j'avais terminé déjà les prières j'étais assis la menthe comme t'es la tête vous ne me manquez des mots des pasteurs c'est comme ça on fait est-ce que c'est comme ça on fait ben là vous riez quoi soyez calme non il y a des gens qui sont c'était comme ça j'ai regardé et pendant que j'attendais comme ça il y avait mon déjeuner qui était là mon repas qui était là vous voyez quand la bible dit exerce toi à la piété les jeunes font partie des exercices à la piété vous pensez vous pensez que jusqu'à aujourd'hui j'ai fait encore comme ça mais c'est ce que jésus a fait c'est ce que les disciples ont fait et c'est les modèles qui nous ont laissés bon qui était dans des jeunes multipliés il dit soyez comme je le suis aussi de Christ 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 je suis surpris de voir beaucoup de jeunes ministres dédiés aujourd'hui beaucoup d'apportes aujourd'hui beaucoup de certains de Dieu aujourd'hui on a beaucoup de dadis même dans les écoles primaires et secondaires aujourd'hui mais les gens qui ne connaissent pas que être dadis c'est être quelqu'un de jeune multiplié nous autrefois quand on était en train de répondre à l'appel de Dieu pour les ministères on savait que c'est un appel la première personne qui m'a encadré dans ma marche avec Dieu le pasteur le pasteur Christel nous c'était on savait on savait on savait qu'il y avait n'était pas le même comme ça on savait l'esprit nous avons le même ne savait ce que vous avez nous avons est-ce comme ça oui oui Et c'est comme ça Les services de Dieu c'est ça Aujourd'hui je vois les gens qui veulent Servir Dieu Ils veulent devenir d'adoles Qu'en pas dit mes enfants Pour qui j'éprouve les douleurs De l'enfant Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous Si tu veux être quelqu'un Qui veut être comme les premiers disciples Il faut comment Alléluia Apparemment tu n'aimes pas ce message Quels amens sont les amens de quelqu'un Qui a fait des efforts pour gêner jusqu'à cette heure Nous sommes encore au premier jour de convocation Tes amens sont réduits comme ça Quand on va arriver à la fin Donne la main de quelqu'un Qui va gêner tous ces mois ici Et dans Philippiens Chapitre 3 verset 17 Il dit Soyez tous mes imitateurs Soyez comment Soyez comment Tous Soyez comment Tous Même si tu es soeur en Christ Tu es frère en Christ Tu es apôtre Tu n'es pas apôtre Tu es chante Soyez imitateurs des pauvres Comment Des jeunes Mais vous pliez Philippiens chapitre 3 verset 17 Un bon chrétien Et celui qui cherche à imiter Jésus Est les premiers disciples C'est aussi à travers les jeunes Je donne la dernière raison pour aujourd'hui Les jeunes Rejouis les coeurs de Dieu Quand tu jeunes C'est là Rejouis les coeurs de Dieu Dans Esaïe chapitre 58 Verset 6 Esaïe 58 verset 6 Je peux faire aussi l'interprète Et surtout que moi je ne suis pas né comme E en français Je suis né en Lingala Esaïe 58 verset 6 Voici les jeunes auxquels je prends plaisir Détache les liens De la méchanceté Dénue le lien De la servitude Renvoie libre les opprimés Et que l'on rompe toute espèce de jour Ces versets nous font comprendre Que quand le jeûne est pratiqué correctement Il fait plaisir à Dieu Quand nous jeûnons dans un bon esprit C'est quelque chose d'agréable Devant le Seigneur Par exemple comme aujourd'hui Nous avons dit on va jeûner On ne va pas manger juste pour Dieu Cela plaît à Dieu Et tout ce qui plaît à Dieu Est récompensé Il y a des gens qui sont en train de se battre Je vais vous dire Le lien des mystères dans la vie C'est de plaire aux personnes importantes Quand vous plaisez à une personne importante Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que cette personne peut libérer en votre faveur Faites tout pour conquérir le cœur d'un roi Ou d'un homme Bien Vous verrez ce qu'il va faire Écoutez La meilleure manière de jeûner Ce n'est pas toujours de jeûner Avec un sujet C'est de jeûner pour jeûner d'éventure Tu dis Tu dis Je ne veux pas manger pour toi Je vais vous montrer ça Et vous allez voir Des choses que vous ne pouvez pas imaginer Que le Seigneur fera de votre vie Je prie que celui qui sera obéissant à cette convocation Sois surpris par les multiples bénédictions Que le Seigneur va lui accorder Pour une fois dans ta vie Dis-toi je ne vais pas manger pour lui Je ne vais pas manger pour chercher Dieu Je ne vais pas manger pour l'être dans la présence de Dieu Ton père qui voit Tu les rendras Regardez Nous avons dit que cette année C'est l'année des signes de la faveur de Dieu L'un des moyens De provoquer la faveur de Dieu C'est de nous montrer Que vous êtes prêts A vous abstenir de ce qui vous fait plaisir Juste pour les chercher Juste pour rester dans sa présence Et Dieu va vous bénir à bon amour Levez les mains Pour tous ceux qui sont en train de chercher ta face Et qui jeûnent de quelque manière que ce soit S'ils avaient un sujet de prière Seigneur rencontre ce sujet de prière Mais même si ça n'avait pas un sujet de prière Il n'y a personne qui manque de besoin devant toi Il n'y a personne qui manque de prière Seigneur tombe les leurs besoins Seigneur tombe les leurs besoins Et s'il y a quelqu'un qui dans cette salle Qui est en train de nous suivre à travers les médias Qui est malade Et qui aurait voulu aussi participer à cela Par la puissance de ton nom Que remonte la guérison dans son corps Afin qu'il soit libéré de la puissance des médicaments Qu'il soit libéré d'après les mains des médecins Qu'il soit libéré de toute faiblesse physique Et que cette année Il reprenne sa forme et sa santé physique Sonnette de la santé physique Et soit capable de jeûner au nom de Jésus-Christ Dans ta parole tu as dit Qu'il y a des sortes de démons Qui ne sortent que par les jeunes Les mains les mains Que tout combat qui était au-dessus de vous Que tout combat qui était au-dessus de votre force L'Éternel qui a dit Je combattrai pour vous Et vous gardez silence Alors que vous étiez faibles dans la journée Je prie que l'Éternel entre en votre faveur Et qu'il combatte en votre faveur au nom de Jésus-Christ A cause de ce temps que vous prenez devant le Seigneur A cause de ce temps que vous prenez devant le Seigneur Et particulièrement dans tous les combats qui sont au-dessus de ta force Par le Saint-Esprit Que Dieu te donne aussi la victoire dans les combats que tu unions Maintenant que tu cherches Dieu Tous les combats que tu ignores Et l'Éternel les achète en ta faveur Que Dieu te manifeste le signe de sa faveur Que Dieu te manifeste le signe de sa faveur Et que tes ennemis soient dans la confusion Que ta présence s'accompagne Dieu te détenue en toute chose Et que tes ennemis soient confondus Et que tes ennemis soient confondus Et que tes ennemis soient confondus au nom de Jésus-Christ Déclare avec moi 2022 Et mon année de signe de la faveur de Dieu 2022 Et mon année de signe de la faveur de Dieu Dieu m'accompagnera toute cette année et dans l'avenir Dieu m'accompagnera toute cette année et dans l'avenir Dieu va me distinguer de tous les autres Dieu va me distinguer de tous les autres Ma bénédiction sera différente que les autres Ma bénédiction sera différente que les autres Mon succès sera différent que les autres Ma réussite sera différente que les autres Ma promotion sera différente que les autres Mon élévation sera différente que les autres 2022 est mon année de signe de la faveur de Dieu Tous mes ennemis seront confus Tous ceux qui attendaient les malheurs marivés seront confus Tous ceux qui ont souhaité les malheurs pour moi seront dans la confusion Tous ceux qui ont souhaité les malheurs pour moi seront confus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Dieu le Père Gloire au Saint-Esprit Et le coup pour la bonne idée de vous Maintenant S Computons Tous les siècles et des siècles Et le bonen objectif Au nom de Jésus Amen Amen acclave le Seigneur et tu m'as beaucoup plus encore en ton sang de toi j'avance au sein de ta puissance fort de ta présence à chaque part en ton sang ma délivrance au sein de ton âge